Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Le petit point mercato du jour les amis, on va aller à Manchester United car Eric Ten Hag est très chaud pour rapatrier un de ses anciens joueurs. Et franchement pour moi c'est un top joueur ça les amis, on voit ça ensemble, c'est parti les amis. Manchester United version Eric Ten Hag compte bien se montrer actif sur le marché des transferts. En attendant de voir si la piste de Young aboutit à un autre transfert ronflant et imminent. Dans quelques semaines maintenant Eric Ten Hag va découvrir son nouveau poste de manager de Manchester United. Arrivé en provenance de l'Ajax, le coach néerlandais va prendre en main un projet sportif d'une autre dimension qu'il compte bien façonner à sa manière, notamment dans la constitution de son effectif. Cela commence évidemment par les recrues susceptibles de débarquer dans les prochaines semaines. Le dossier le plus chaud évoqué depuis plusieurs semaines est l'arrivée de Francky de Young, milieu de Barça que Ten Hag a bien connu à l'Ajax et qui pourrait rebondir chez les Red Devils contre une offre de 75 millions d'euros. Et ça on va voir si ça se fait les amis parce que apparemment De Young pourrait peut-être même aller à Manchester mais à City peut-être. Parce que vu que le Barça ils veulent Bernardo Silva mais que c'est trop cher pour eux, ils aimeraient bien faire un peu un coup à la Pjanic, faire un peu un deal bizarre pour savoir récupérer Bernardo. Donc il faudra voir ce qui se passe là-dedans les amis. Mais avant De Young, un autre joueur bien connu d'Eric Ten Hag pourrait bien faire son arrivée à Manchester. Selon les informations du Sun, un accord serait imminent entre l'Ajax et le club mancunien pour le transfert d'Anthony. Autour des 46 millions d'euros les amis. Des responsables de Manchester United sont annoncés à Amsterdam dès aujourd'hui pour finaliser un accord. L'élier brésilien va-t-il faire le même grand saut que son coach dans quelques jours ? Cela en prend le chemin les amis. Et franchement Anthony pour moi ce sera une top recrue parce que le petit brésilien il est très fort ce petit élier, il est très technique, il combine très bien et il peut vraiment faire du bien à Manchester. Quand on voit Sancho comme il a peiné cette année, Rashford comme ils ont peiné. Franchement Anthony il arrive dans une équipe où il y aura beaucoup de concurrence mais le petit gamin il ne va pas rigoler. Il y a moyen qu'il va leur prendre leur place s'ils ne se bougent pas un peu plus le cul les gars. Parce que voilà ils ont vraiment eu du mal cette année, ils ont un gros effectif, ils ont de quoi faire une belle équipe. Mais on voit comment ils galèrent. Mais c'est vrai que si maintenant ils ont du De Jong qui viendrait, mais ça c'est pas sûr. Mais si De Jong arrive, Anthony, plus tous les joueurs qu'ils ont déjà. Parce que Manchester c'est vrai que leur milieu il n'était pas terrible. Voilà il y a du Fred, du McTominay, du Pogba. Là il n'y a déjà plus de Pogba. Mais bon voilà vous avez quand même encore du Bruno Fernandes. Si vous avez du De Jong en plus, il y aura peut-être un petit Fred ou quoi en plus. Mais franchement ça peut le faire. Et franchement Anthony il est très très fort les amis. C'est un peu comme Rafinha qui a à l'île. C'est que le Barça veut. Je ne sais même pas pourquoi le Barça il ne se positionne pas aussi sur Anthony. Parce que pour moi, les petits brésiliens comme ça, ça va à merveille avec le jeu du Barça. Voilà le tiki-taka, les jeux de passe. Voilà une, deux et tout ça. Franchement il sait très bien faire. Il combine très bien. Il est très fort techniquement. Et moi voilà lui c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Parce que voilà il est doué techniquement. Et moi j'aime bien ce type de joueur là. Et franchement je ne sais pas quel club va le signer. Il y a de grandes chances que ce soit à Manchester. Parce que ça devrait se faire là maintenant les amis. Mais franchement ça serait un beau coup. Parce que voilà pour moi il est très pertinent ce joueur. Et voilà les amis j'ai fini. C'était le petit point Mercato. J'espère que vous avez kiffé les amis. Si c'est le cas, ne pas oublier de lâcher le gros like. Parce que j'en ai besoin pour progresser les amis. Moi je suis nouveau youtubeur. Donc c'est un peu galère. Commentez la vidéo les amis. Mettez un petit bonjour, n'importe quoi. Ça aide youtube à mettre mes vidéos en avant. Donc j'en ai grave besoin. Merci les amis. Prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao ciao.